Dans cette vidéo, je vais vous parler de deux nouveautés et de deux livres sortis il y a plus longtemps, voire même il y a très très longtemps. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce sont quatre auteurs que j'aime beaucoup, dont j'attendais les sorties ou alors que j'ai pris plaisir à retrouver. C'est parti ! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve alors avec quatre auteurs que j'apprécie beaucoup. On va être sur des genres différents parce qu'on va aller sur du polar, thriller, bien. Et puis un livre de littérature contemporaine qui fait du bien. Donc il y aura un peu de tout. On commencera avec cette série dont je vous parle maintenant à chaque fois. Vous commencez à être habitués. Il s'agit de la série d'Emilie Schep, une enquête de Jeanna Berzelius. Et là, on a le tome 3. Après, je vous parlerai d'un de mes chouchous, un livre que j'ai tellement lu, que je connais par cœur. Mais ce n'est pas grave, j'ai pris plaisir à le relire, ABC contre Poirot d'Agatha Christie. Après, on ira, j'ai envie de vous dire, vers le soleil. Mais c'est un autre titre de Julien Sandrel. On ira dans cette histoire, Beaucoup d'amour et quelques cendres, qui est le nouveau livre de Julien Sandrel. Et c'est un livre qui fait du bien et c'est chouette. Et puis après ce rayon de soleil, ce livre qui fait du bien, je vais vous parler d'un livre vraiment très sombre. La meute d'Olivier Bâle, aussi sombre que ce que suggère cette couverture. C'est sa nouveauté, qui est sortie chez Ixo. Et donc, on commence avec ce tome 3 d'une mort lente. Comme ça, c'est fait, je vous aurais parlé d'Emilie Schep de cet épisode. Il y a 7 tomes, je suis à jour. Donc, ça veut dire qu'il y a 4 autres épisodes où je vous parlerai de cette autrice. C'est un tome qui était, encore une fois, excellent. J'ai pris beaucoup de plaisir à retrouver Jeanna Berzelus. Jeanna Berzelus, elle est procureure. On a découvert dans le tome 1 sa vie privée. On a découvert sa vie privée, mais en fait, on a découvert ça via une enquête. Donc, l'enquête a amené vers la vie privée de Jeanna Berzelus. Et par la suite, chaque tome nous emmène dans une enquête où on va retrouver des personnages qu'on a découverts au tome 1. Et chaque enquête, et là, c'était vraiment le cas. En plus, il y en avait plusieurs dans ce tome. En fait, chaque enquête va quand même être liée à la vie privée de Jeanna Berzelus. Et du coup, elle va devoir faire des choix entre est-ce que je veux dire au grand jour d'où est-ce que je viens, et prendre le risque d'être totalement écartée de mon job que j'aime beaucoup ou est-ce que je continue à avancer petit à petit et parfois en étant un petit peu hors la loi sur certains points mais je me protège et en même temps, je fais quand même bien mon job. Oui, mais ce qu'elle fait qui est un peu illégal, c'est pas un peu illégal parfois, c'est quand même beaucoup. Voilà, donc elle est toujours prise comme ça entre deux. J'ai beaucoup apprécié retrouver les personnages, j'ai beaucoup apprécié les voir évoluer en fait. Et on a notamment un personnage qu'on découvre au tome 1 et qui est vraiment sombre en fait. Et on voit son côté sombre avant que Jeanna Berzelus le découvre elle-même dans le tome 1. Et en fait, on continue à le voir par la suite. Et puis, on le voit évoluer. Et puis, il y a d'autres personnages qu'on voit évoluer. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime bien. C'est quand même une série qui est un peu limite, limite. Si vous n'aimez pas trop ce qui est sanglant et tout, c'est un peu limite. C'est un peu noir quand même, c'est un peu sombre. C'est quelque chose qu'on voit dès le tome 1. Il y a des sujets qui font un peu froid dans le dos. Il y a pire, il y a vraiment pire. Mais, série de Polar Nordique, série suédoise, c'est un risque. C'est un risque globalement. Voilà. Donc ça, il faut le savoir. Mais en tout cas, c'est toujours aussi bien. C'est vraiment excellent. Et pour moi, cette série est faite comme une série télé. Et c'est vraiment un régal. Chaque tome, en fait, j'ai préféré chaque tome au suivant jusqu'à un certain point. Et donc là, ce tome 3, je l'ai préféré au tome 2 que j'avais préféré au tome 1. Et ça, ça continue à monter. Comme je vous le dis à chaque fois, ce sont des livres qui sont relativement courts. Ici, ce tome-là fait 400 et quelques pages. On a des découpages par partie selon les jours. Ça, c'est bien parce que ça permet de bien se retrouver dans la temporalité. Parce que c'est très marqué puisqu'on change carrément de partie. Les chapitres sont courts. Au sein d'un même chapitre, on peut avoir des changements de personnages. Donc, c'est encore plus rythmé, encore plus à le temps. Et puis, on a les 100 dernières pages qui sont vraiment avec un rythme incroyable. On a peur pour tout le monde. C'est le genre de série où on se dit, vu comment le premier tome débute, on se dit, on peut s'attendre à tout. L'autrice peut faire mourir n'importe qui. Alors, certes, ça s'appelle une enquête de Jeanna Berzillus. Donc, on espère que Jeanna Berzillus, elle ne va pas mourir au tome 2 et qu'on ne la verra pas par la suite. Ok, ça nous donne un indice quand même. Si un jour, le tome, je ne sais pas, 15 de la série ne s'appelle plus une enquête de Jeanna Berzillus mais une enquête de machin truc, on comprendra que dans le tome 14, elle est morte. Mais, mis à part ça, le reste, on ne sait pas. On a vraiment, on se fait du souci. Tout est possible. Voilà, tout est possible. Donc, ça, c'est bien aussi parce que ça peut être le risque dans une série. C'est qu'en fait, on se doute que dans la série Charcot, Franck Tilly ne va pas faire mourir Charcot. Parce que sinon, on aurait entendu ou lu des avis sur les derniers tomes de Charcot disant, la série Charcot, enfin, je ne sais pas si je peux l'appeler comme ça, enfin, des trucs comme ça. Donc, ça, c'est... Faire mourir Charcot dans un tome, c'est être garanti que ça va être spoilé. Pareil pour Servaz. Voilà, il y a quand même des enquêteurs comme ça ou... Mais, en revanche, si l'auteur fait mourir un autre personnage que le personnage principal, là, pour le coup, ça peut être... Enfin, pas mal. Si, c'est mal. Parce que ça fait mal. C'est dur quand ça arrive. Mais, derrière, parfois, on sent que des auteurs sont tellement vaches avec leur personnage principal que tout peut arriver. Et notamment, on se doute que certains personnages secondaires pourraient mourir. Voilà. Donc là, on s'attend à tout. En plus, ce tome s'appelle Dune Morlante. Voilà. Donc, c'est vraiment... Enfin, je ne suis pas en train de vous dire que c'est sûr qu'il y a des personnages qui vont mourir non plus. Je ne vous spoil pas ça. Mais ce que je vous dis, c'est que vu son style d'écriture, vu son style d'intrigue, on s'attend à tout, 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 tout. Et c'est aussi ce que j'apprécie. Parce que moi, j'aime être surprise. Et en plus, plus on avance et plus les dénouements sont chouettes. Donc, voilà. Donc, je ne veux pas vous en parler davantage. Écoutez, vous avez compris. J'aime cette série. C'est encore le cas avec ce tome 3. Rendez-vous dans le prochain épisode de podcast pour vous parler du tome 4. C'est parti pour cette Agatha Christie. Sur le mois de mai, je lis deux Agatha Christie. Donc, j'ai décidé de lire celui-ci. Mais je vais en lire un autre. Il est là. En fait, ce qui se passe, c'est que le challenge Red Christie 2024, qui est organisé par le compte officiel d'Agatha Christie, c'est un challenge qui existe chaque année. Et en fait, cette année, le thème du challenge, ce sont les années d'écriture. Enfin, ce n'est pas précisé. Année d'écriture ou année de sortie, je n'ai pas réussi à avoir la précision. Donc, j'ai un peu joué avec ça pour ma sélection du mois de juin. Mais en tout cas, là, sur l'année, en fait, par trimestre, on doit lire. Sur le premier trimestre, il fallait lire des livres sortis ou écrits en 1920. Sur le second trimestre, 1930. Sur le troisième trimestre, 1940 et 1950. Et sur le dernier trimestre, 1960, jusqu'à la fin de sa vie. Et, du coup, j'ai décidé, en fonction de ce que j'avais lu depuis 2019, parce que je participe à un autre challenge sur Babelio depuis 2019, qui est de lire et chroniquer des Agatha Christie sur Babelio. Et donc, j'en suis à 68 pour l'instant. Mais je n'ai pas encore chroniqué les derniers que j'ai lus. Et donc, moi, l'idée, c'est que, voilà, là, je devais être à peut-être 65 fin 2023. Il y en a 90. Donc, l'idée, c'est, pour l'année, de piocher un titre par mois, parmi ceux que je n'ai pas encore lus, de façon à avancer mon challenge, en fait. Et, je... Donc, voilà, sur le principe, ça se passe comme ça. Donc, sachant que la liste, elle est de 91 titres. Donc, j'ai encore un petit peu de marge, mais un petit peu. Et alors, un thème comme ça, pour moi, cette année, c'est super chouette, parce que ça me permet, justement, des fois, il y a des années où c'est compliqué parce qu'il faut vraiment, chaque mois, il y a un thème très précis du style pour le mois de mars, trouver un livre que l'autrice a écrit à l'étranger. Ça, ce n'était pas évident. Enfin, il y a une année où c'était comme ça. Donc, ce n'était pas vraiment évident à trouver. Là, c'est beaucoup plus large puisqu'on est sur des ensembles d'années. Donc, c'est l'occasion, justement, de caser un maximum de livres dans ces parties-là. Sauf qu'il s'avère que pour les années 1930, j'avais lu et chroniqué quasiment tous ces livres. Il m'en restait un. C'est celui que j'ai lu le mois dernier, La Maison du Péril, en plus, que je connaissais par cœur. Mais sinon, les autres, je les ai déjà lus et relus et re-relus et tellement je les ai lus que je les ai déjà chroniqués depuis 2019. Donc, c'est pour ça que sur mai et juin, j'ai deux livres par mois parce qu'en fait, je vais un petit peu tricher. Et en l'occurrence, le livre que j'ai choisi à la base pour le mois de mai, c'est celui-ci. C'est Portrait Inachevé, écrit par Agatha Christie, mais sous le pseudonyme Marie Westmacott. Je ne connais pas encore ces livres écrits sous ce pseudonyme. J'ai très hâte de les découvrir. De ce que j'ai compris, c'est un livre qui ressemble beaucoup à sa propre vie. Voilà, mais j'ai hâte de la découvrir dans un autre style. Voilà, hâte de voir ce que ça va donner. Donc, ce livre, je l'ai eu dans mon calendrier de l'Avent le 13 décembre 2023. Et c'est un livre qui a été publié en 1934. Donc, c'est un livre d'Agatha Christie publié dans les années 1930. Ça va, mais c'est sous son pseudonyme. Donc, pour être sûre de ne pas tricher, de ne pas être borderline sur mon autrice préférée, pour bien assurer le coup, je ressors une valeur sûre, ABC contre Poirot. Et donc, je l'ai relu ce mois-ci, même si je l'ai déjà chroniqué depuis 2019, même si je connais l'histoire tellement par cœur que j'aurais pu vous décrire presque chaque chapitre. Je l'ai relu et j'ai pris énormément de plaisir à le relire. Ça faisait trois ans que je ne l'avais pas lu, donc en fait, ce n'est pas tant que ça. Et c'est là, c'est en relisant ce livre que je me dis qu'une fois que je vais être à jour dans les Agatha Christie, une fois que j'aurai lu les 91, je vais être très contente d'en relire certains. Alors, peut-être pas tous. Ils ne sont pas tous excellents. Mais il y en a une dizaine que je vais relire avec grand plaisir. Je n'arrête pas de dire que mon roman préféré d'Agatha Christie, c'est Le Meurtre de Roger à Croyd. La dernière fois que j'ai lu, je crois que c'était en 2020, il y a quatre ans. Je compare le relire là en 2024, je peux le relire en 2025. Mon livre préféré que je relise cinq ans après, c'est pas si choquant que ça, en fait. Enfin, ça peut même être à rythme. Tous les cinq ans, relire Le Meurtre de Roger à Croyd. Et voilà. Chaque lecture fait apparaître différentes choses. Et ça a été le cas dans ABC contre Poirot. ABC contre Poirot, c'est un livre que j'aime beaucoup. Il n'est pas dans mon top 3, mais il est dans mon top 10. C'est exactement ce que je vous ai dit le mois dernier quand je vous ai parlé de La Maison du Péril. C'est vraiment, voilà, c'est un Agatha Christie que j'adore. C'est pas mon préféré, mais il fait partie de mes préférés. Il est chouette comme Agatha Christie. Parce qu'on commence tout de suite avec Hastings, qui nous explique... Voilà, je vais vous raconter l'histoire d'ABC contre Poirot. J'ai suivi l'enquête, etc. Mais il y a des moments où j'étais pas là. Et donc, parfois, dans mon récit, je vais incorporer des passages écrits par quelqu'un d'autre. Et voilà. On me les a tellement décrits que j'avais l'impression d'y être. Et donc, voilà, c'est bien indiqué dans le livre. On sait quel chapitre vient vraiment d'Agatha Christie et quel chapitre... Enfin, vient vraiment d'Hastings, pardon, je commence à raconter n'importe quoi. Quel chapitre a réellement été écrit par Hastings et quel chapitre il a, eh bien, récupéré quelque part de quelqu'un. Ce livre, donc, il est dans cette magnifique version de Facsimile du masque. Et il m'a été offert par Isabelle, d'Isabelle Lecture, que je remercie encore une fois. Et donc, dans ce livre, une fois qu'on a cette petite introduction d'Hastings, on retourne très vite avec Poirot, en fait. Et puis, Poirot et Hastings se retrouvent. C'est marrant parce que le début fait un peu penser au début de la Maison du Péril. Il se retrouve et puis, en fait, Poirot explique à Hastings qu'il ne veut pas partir à la retraite. Ou alors, la retraite, pour lui, c'est le fait de sélectionner la crème des crimes. Alors là, ok, d'accord. Et du coup, Hastings, c'est quoi pour vous la crème des crimes ? Et donc, il décrit quelque chose, voilà, et Poirot lui dit, mais en fait, ce dont vous parlez, la crème des crimes, pour vous, c'est ce qu'on trouve dans les romans policiers, en fait. Et il dit, pour moi, la crème des crimes, ce serait par exemple, quatre joueurs de cartes qui jouent ensemble, genre au bridge, et pendant qu'il y en a un qui fait le mort, il s'en va et on retrouve un joueur mort et on ne sait pas qui a pu le tuer, etc. C'est excellent. C'est excellent. C'est-à-dire que là, en fait, Poirot parle de cartes sur table. Mais il ne s'est pas nommé, c'est pas dit, hé, oh, vous vous rappelez ? Dans cartes sur table, je faisais ça. Non, il décrit dans la crème des crimes, cartes sur table. On pourrait lire ce livre 50 fois, si on n'a pas lu cartes sur table, si on n'en a pas entendu parler, on ne voit pas. Si on l'a vu, enfin, vous imaginez, on peut lire 50 fois ce livre, on ne sait pas de quoi ça parle. Entre temps, entre la 50e fois et la 51e fois, on lit cartes sur table, on relit pour la 51e fois ABC contre Poirot, et on voit une référence qu'on n'avait pas vue. C'est là où c'est hyper intéressant d'avoir parfois des relectures des Agatha Christie, parce qu'on voit tout ça. Donc, mention à cartes sur table. Encore une fois, il nous ressort le coup des cucurbitacées. On le sait, c'était dans le meurtre de Roger Ackroyd. Et à un moment, il y a une référence de dingue. Pareil, on pourrait passer à côté... Non, mais je ne vais pas vous lire, parce que ça pourrait vous spoiler. Mais en tout cas, c'est un livre qui n'était pas paru à ce moment-là. Et c'est dingue, parce qu'en fait, ça veut dire qu'Agatha Christie l'avait déjà en tête. Donc là, ce livre est sorti en 1938 en France, un peu avant au Royaume-Uni. Et excellent, excellent. Donc ça, ce n'est que l'introduction. Et puis en fait, on a Poirot qui reçoit une lettre, qui va un peu le titiller, parce qu'on lui dit, toi le grand Poirot, t'es vraiment si incroyable que ça, t'es vraiment un si grand détective que ça. Écoute, essaye d'aller à tel endroit, tel jour, tu verras ce qui va se passer, signé ABC. Et en gros, il lui dit d'aller dans une ville qui commence par la lettre A, et il verra bien. Et il s'avère que dans cette ville, eh bien, effectivement, il y a un meurtre. Et en fait, le meurtrier, il est hyper méthodique, parce qu'en face, on a Poirot. Donc Poirot, il est rigoureux, il est méthodique, on le sait. Il y a des références dans ce livre à des choses. Par exemple, pour lui, les œufs, c'est un sujet. Les œufs pondus par une poule, et en plus, il adore les œufs à la coque. Les œufs, c'est un sujet. Mais pourquoi les poules n'arrivent pas à pondre des œufs qui ont toujours la même forme et la même couleur ? Pourquoi elles ne pondraient pas des œufs carrés ? Voilà, et donc là, c'est référence à une blague avec Hastings qui date un peu. Poirot est quelqu'un de rigoureux, de méthodique. Il a déjà résolu une affaire parce que les objets dans une pièce n'étaient pas mis dans le bon ordre. Je ne sais plus si c'est rappelé dans ce livre-là ou dans la Maison du Péril, et je ne vais pas aller au-delà de la description parce que ça vous mettrait trop la puce à l'oreille si jamais vous lisez ce livre. Mais voilà, il y a des choses comme ça. Poirot, il est rigoureux, il est méthodique. Il a affaire à un meurtrier qui est rigoureux, alors rigoureux, peut-être pas, méthodique, parce qu'il tue par ordre alphabétique. Donc en fait, il tue dans une ville qui commence par A, dans une ville qui commence par B, et ça continue peut-être. Et puis en plus, il va tuer un personnage dans le nom qui commence par la lettre A, dans la ville A, un nom qui commence par la lettre B, dans la ville B. Voilà, c'est assez dingue quand même. Donc jusqu'où ça va aller ? Jusqu'où ça va aller ? Est-ce que le tueur est aussi rigoureux que Poirot l'est ? Bah non, parce qu'il faut bien que Poirot résolve l'énigme. Ce serait quand même assez dingue que je vous dise, ABC contre Poirot, c'est un livre excellent. Poirot n'a pas réussi à résoudre l'énigme, on ne connaît pas le meurtrier. Ce serait un petit peu dommage, je trouve. Donc oui, oui, il va réussir, bien évidemment. Il y a aussi d'autres passages qui sont très intéressants, que je n'arriverai pas, je pense, à vous retrouver comme ça, mais que j'ai noté sur Babelio. Ce sont des passages où, et c'est là que je me dis, mais c'est pour ça que j'adore ce livre, c'est pour ça que j'adore ce livre. Des références à des Aguette à Christy préférents précédents. On a Poirot qui est méthodique, qui a fait un tueur méthodique. C'est par ordre alphabétique, j'adore l'ordre alphabétique. Mes livres sont rangés par ordre alphabétique. J'ai créé des designs tricots par ordre alphabétique. Là, on a la lettre M d'ailleurs, que j'avais créée. Enfin voilà, c'est pour ça que j'aime ce livre. Et en plus, il y a des passages où Poirot parle de ce que j'adore, qui est la communication, et ce qu'on pense, et ce que les autres ne savent pas, gna gna gna. Il y a deux passages notamment. Il y en a un où en fait, Poirot dit, quand je demande à quelqu'un de raconter sa journée, il pourrait très bien me dire, je me suis levé à 6h35. J'ai pris mon petit déjeuner, j'ai pris ma douche. Ensuite, je suis partie pour aller travailler. Raconter une journée, ça peut être ça. Ça peut être, je me suis levé, je me suis fait mal aux pieds. Et ensuite, il y avait un monde fou sur la route. Et ensuite, j'ai été affectée par ce que ma chien m'a dit. Mais j'ai été très contente. Et bien en fait, on a une journée qui est décrite en tac 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 de façon très factuelle, une autre qui est décrite par les émotions parce que la personne l'a ressentie. Et en réalité, les deux correspondent à des bonnes réponses sur raconte-moi ta journée. Donc en fait, il y a un aspect communication. Et il y a un deuxième passage que j'ai relevé et que j'ai beaucoup aimé. C'est le fait qu'il explique, un français lui a dit que le langage était là pour, comme, enfin, le langage existait pour empêcher l'homme de penser. C'est bizarre, hein ? Mais en fait, après, il détaille. Et puis en fait, c'est mis, enfin, la conclusion, c'est les gens, ils aiment parler d'eux. Voilà, les gens aiment parler d'eux. Et c'est hyper intéressant. Voilà, donc ça, c'est des choses qui touchent. J'arrête pas de vous le dire quand je vous parle de skrillers domestiques et tout. C'est vraiment, ou de communication, la citation de Werber que je vous redis à peu près à chaque fois, jamais exactement, mais ça touche exactement ce que j'apprécie. Donc c'est trop bien. Il y a de nombreux rebondissements. C'est assez dynamique. On est sur un agate acrystique assez haletant. C'est assez intéressant parce qu'en fait, elle a utilisé une construction qu'elle n'utilise jamais. C'est-à-dire qu'on a Hastings et Poirot qui avancent dans l'histoire et dans l'enquête. D'ailleurs, il est mention de très nombreuses réunions, voilà, autour des lettres. Parce qu'en fait, Poirot ne reçoit pas qu'une lettre qui lui dit où est-ce que le meurtre va se produire. Il en reçoit plusieurs. Et à chaque fois, effectivement, on lui annonce un meurtre et le meurtre arrive. Donc, il y a tout un truc comme ça. Et donc, des réunions pour parler de ça, pour parler des lettres, pour parler de ci. Et, en fait, c'est entrecoupé de petits passages. Alors, c'est marrant parce que, de mémoire, je croyais qu'il y avait beaucoup plus de petits passages que ça. Mais non, pas tant que ça. Mais c'est entrecoupé de passages où on va suivre un certain personnage. Alexandre Bonaparte Cust. Oui, c'est ça. Alexandre. Monsieur Alexandre Bonaparte Cust. Et donc, ce sont ces passages-là qui ne sont pas, qui ne viennent pas de Hastings. Et donc, voilà, on nous parle un peu de ce personnage-là, un petit peu particulier. Et donc, raconté à la troisième personne, etc. Et c'est particulier parce qu'Agatha Christie, elle n'est pas trop comme ça. C'est des choses qu'on peut trouver, par exemple, chez Jussie Adler Olson. Où on va suivre deux histoires comme ça en parallèle. Et il s'avère que l'une des histoires, en fait, c'est le meurtrier, quoi. Enfin, on suit le meurtrier. Et ben, du coup, on avance comme ça. Et c'est original, en fait. Ça ajoute aussi un peu de rythme. Il y en avait déjà pas mal. Et voilà. Bon, ben écoutez, je pense que je vous ai tout dit. Je vous confirme que c'est un de mes Agatha Christie préférés. Je poursuis avec le nouveau livre de Julien Sandrel, Beaucoup d'amour et quelques cendres, paru chez Calman. Avec ce livre, j'avais un billet d'avion et j'avais une lettre. Une lettre de l'Office de tourisme des Etats-Unis, bureau de Californie. Et en fait, on me disait dans cette lettre-là que j'étais sélectionnée pour une chasse au trésor californienne. Et donc, voilà. Du coup, ça me donne certaines missions, etc. Voilà. Et donc, avec un billet d'avion et tout. Il s'avère que c'est ce que certains personnages... On a cinq personnages dans ce livre. C'est ce qu'ils ont reçu. On a cinq personnages. On a Lucia. On a Hortense. On a Joséphine qui est mariée à Arsène. Et on a Max. On apprend à les connaître. Et en fait, c'est là où c'est assez intéressant. C'est qu'on a une construction qui est différente tout au long du livre. Parce qu'on commence à découvrir chaque personnage, un chapitre, un personnage. Et puis ensuite, on part en aventure avec eux. Et puis à la fin, c'est encore un découpage différent. Donc ça, j'apprécie parce que... Enfin, je vous parle tout le temps des constructions des livres. Mais j'accorde de l'importance à ça. Et là, en l'occurrence, on se retrouve avec une construction qui va évoluer selon les besoins de l'histoire. Et c'est chouette aussi de se dire que ce n'est pas parce que l'auteur choisit une construction. Cette construction est figée. Elle peut évoluer. Et voilà. Et ça dynamise aussi la lecture. C'est un livre qui se lit très vite. Il a beau avoir 340 pages. Les chapitres sont globalement courts. On a pas mal de pages blanches. Puis voilà, il y a pas mal de marges aussi. Donc voilà. Donc peu de lignes par page. Peu de mots par ligne. C'est un livre qui globalement se dévoile. Il commence extrêmement bien puisqu'il commence par une citation d'Agatha Christie. Vous avez raison, mademoiselle. À présent, je suis certain que nous avons été invités ici par un dément. Et par la suite, mais vraiment vers la fin, il y a une autre référence à Agatha Christie que j'ai pas notée, que j'ai pas notée dans les citations que je mets sur Babelio parce que ça peut être un peu spoilant pour l'histoire. Mais bon, il a quand même cité Agatha Christie. C'est vraiment un livre dont j'avais besoin. C'est difficile de se dire, quand on choisit un livre, de se dire, je choisis ce livre parce que j'en ai besoin à cet instant. Quand on part dans un livre, on part dans une aventure, on fait un pari sur la couverture, sur le titre, sur l'auteur, sur le résumé si on le lit, mais c'est pas mon cas. Et on espère que ce livre va nous plaire. Si vous me dites, je prends ce livre, je choisis ce livre en espérant qu'il ne me plaît pas, je ne comprends pas. Je me dis, quelle perte de temps ! Ou alors, qu'est-ce que vous êtes méchant avec vous-même ? Ça me dépasserait un petit peu. Non, on essaye de choisir un livre qui va nous convenir, en fait. Plus on est sur un livre qui nous convient au bon moment, plus en plus on va le lire vite, plus on va être... Mais on va le lire vite, pas... Enfin, c'est pas une histoire de productivité, ce que je vous dis. C'est une histoire de... On va être tellement dans l'histoire qu'on va vite le lire, on va être tellement bien, on va... Et effectivement, je l'ai vite lu, parce que c'était le livre parfait pour le moment où je l'ai lu. Et en même temps, j'ai eu du mal à quitter les personnages. C'est toujours comme ça, quand on tombe sur un très bon livre. Mais voilà, je ne savais pas à l'avance que c'est ce dont j'avais besoin. C'est une fois que j'ai refermé ce livre, et je me suis dit, c'est l'histoire que je voulais. C'est l'histoire que je voulais lire. Il y a des retournements de situation qui ont été vers là où je souhaitais aller. Je ne dis pas que j'aurais écrit ce livre, je ne dis pas que c'est prévisible, je ne dis pas tout ça. Je dis vraiment, c'est le livre. J'avançais dans l'histoire en me disant, oh, ce serait bien si... Et hop, c'était... Enfin, voilà. C'est juste dingue. C'est juste dingue. Il y a donc des retournements de situation, comme je vous l'explique, qui m'ont plu. En fait, comme je vous dis, on a cinq personnages. Cinq personnages qui ne se connaissent pas, enfin, mis à part Joséphine et Arsène, puisqu'ils sont mariés depuis un petit paquet d'années. Mais sinon, les autres ne se connaissent pas entre eux. Puis Joséphine et Arsène non plus, ils ne connaissent pas les autres. Et tout le monde reçoit ce fameux courrier. Ils partent pour cette chasse au trésor. C'est un peu bizarre, mais ça arrive à un bon moment dans leur vie. voilà, ils ont besoin de bouger. Il y a des choses qui ne se passent pas très bien et tout. Et donc, c'est le moment. Il faut y aller. Pourquoi pas saisir cette occasion après tout ? Ils partent. Et ils ont affaire, effectivement, à cette histoire de chasse au trésor, avec des sortes d'épreuves et tout, avec quelqu'un qui guide le truc. Mais la personne qui guide le truc, bon, au début, on le suit. On n'a pas trop le choix, j'ai envie de dire. C'est le guide. Et on se rend compte qu'il y a des choses un peu bizarres quand même. Le guide, il a l'air de prendre des libertés par rapport au plan établi. C'est assez bizarre. Et donc, on avance comme ça, mais forcément, on se dit, on va où ? On va où ? Est-ce que... Enfin, qu'est-ce qui peut se passer, en fait ? Qu'est-ce qui peut se passer ? J'ai déjà lu des livres dans ce style. J'en ai notamment un en tête d'une autre autrice. Je ne vous donnerai pas le titre. Surtout pas. Parce que ça pourrait vous spoiler. On n'est pas sur la même fin du tout, mais on est un peu sur le même style d'histoire. Ça m'a un peu aiguillée sur la fin. Et en même temps, je ne peux pas dire que j'avais tout découvert du tout. Pas du tout. Mais c'est un peu le même style. Et donc, j'espérais aller vers ça, parce que j'aimais bien. Mais voilà, je n'ai pas envie de vous influencer. Mais voilà, j'espérais aller un petit peu vers ce côté-là. Et ça a été au-delà de ce à quoi je m'attendais. Et donc, c'était bien. Et c'est un livre qui fait du bien. Ce n'est pas parce que c'est un livre qui fait du bien que c'est tout lisse, qu'il n'y a pas de problème, que tout est gentil, que tout est beau. Non, on parle de sujets qui sont un peu difficiles. On a des personnages qui sont assez atypiques, qui ont leur personnalité, qui sont marqués par des choses. Pour certains, on le sait au début. Pour d'autres, on le sait à la fin. Et voilà. Et à la fin, on a nos réponses. On a des réponses à nos questions. Et j'aime bien. Voilà, j'ai bien aimé. Avec Julien Sandrel, c'est toujours la même chose. Il y a toujours beaucoup d'émotions. Et notamment, j'ai relevé la page 287 que vous mettez de côté. Vraiment, ne lisez pas avant. Ça va tout vous spoiler. Donc, lisez le livre. Et puis, une fois que vous arriverez à la page 287 et que vous allez commencer à avoir les larmes aux yeux, eh bien, vous direz, ah oui, moi aussi. Non, mais vous verrez bien. Si vous lisez, vous verrez si vous aussi, à ce moment-là, ça commence un petit peu à vous titiller émotionnellement. Voilà. Excellent. Je l'ai beaucoup aimé. C'est sûrement l'un de mes préférés. Mon préféré de Julien Sandrel reste La Chambre des Merveilles. C'est comme ça que je l'ai découvert. Et je ne m'attendais pas à autant aimer. Et puis, je les ai tous lus depuis. Je suis tellement fière de vous dire que je les ai tous lus depuis parce que ce n'était pas le cas il y a un an et demi. Et voilà. Puis, j'ai une super dédicace en plus totalement personnalisée de Julien Sandrel qui me touche beaucoup. Voilà. Donc, écoutez, c'est une très bonne lecture. Et ouais, vraiment, je vous dis le livre dont j'avais besoin. Voilà. Le livre dont j'avais besoin parce que j'avais besoin de soleil. J'avais besoin d'un livre qui fait du bien sans que ce soit si explicite que ça. Sans que ce soit un livre totalement léger. Je ne suis pas sur l'accro du shopping de Sophie Kinsella même si j'adore Sophie Kinsella. Non. C'est un peu autre chose quand même. Voilà. Et je vais finir par La Meute d'Olivier Ball. Olivier Ball, c'est un auteur que j'apprécie beaucoup. Il est extrêmement sympathique comme auteur. Et voilà. Il est très attachant. C'est très chouette de le rencontrer, d'échanger avec lui. À chaque fois que je fais une soirée avec lui, ça se finit à pas d'heure. C'est très bien. C'est rigolo. J'ai passé une nuit à Mulhouse avec lui et d'autres auteurs il y a un an et demi. C'était dingue. C'est un auteur très sympathique. Je pense qu'on est tous d'accord avec ça. Vraiment, c'est l'un des auteurs les plus sympathiques qu'on peut rencontrer. Je dis exactement la même chose de Julien Sandrel. Deux auteurs que je vois beaucoup, qui font beaucoup de salons et tout ça. C'est un auteur qui a beaucoup d'imagination. Vraiment. Il nous emmène dans des univers qui sont assez dingues. Moi, je l'ai découvert avec l'affaire Clara Miller. J'ai lu ensuite La forêt des disparus. Je n'ai pas lu le tome 3 de cette série qui est... Normalement, il est dans ma pâle et je suis censée le voir. Mais je ne le... Rendez-vous avec les... Rendez-vous... Méfiez-vous des anges. Pardon. Je ne l'ai pas encore lu, celui-ci. J'ai lu l'année dernière Roche de sang. Roche de sang qui est... À un niveau incroyable. Il vient de sortir chez Pocket. Si vous ne l'avez pas encore lu, allez-y. Il est excellent. Excellent. C'est un livre qui rend hommage quelque part à la Corse en parlant de braquage. Dingue. Enfin, vous imaginez le sujet. Le sujet, on est sur un fil là. On rend hommage à une région, à un endroit magnifique aux personnes qui habitent là-bas, etc. En parlant de choses qui se sont pointées du doigt à la télé en disant ce sont les braqueurs. Il n'y a pas longtemps, j'ai entendu même des gens dire de toute façon ce qui se passe à Marseille maintenant. C'est les Corses qui vont. Le truc, le truc, le truc. Et donc du coup, on rend hommage comme ça à un lieu en parlant de choses comme ça. Enfin, c'est dangereux. Et c'est... Mais... Ce livre est génial. Olivier Ball le dit. Quand il écrit un livre, il donne tout dans ce livre. Il n'est pas en train de se réserver en se disant j'en garde un peu pour prochain. Il donne tout et ça se sent. Et y compris sur la partie imagination. Parce qu'il arrive à créer des univers avec vraiment des personnages particuliers, des ambiances particulières, des lieux aussi très forts. Tout ça, c'est très intense en fait. Et pour moi, c'est vraiment... Enfin, c'est sa marque de fabrique en fait. Donc là, j'ai plutôt retrouvé l'affaire Clara Mineur, La forêt des disparus que Roche de sang. C'est pas mon préféré de l'auteur. Voilà. Je vous le dis, j'ai pas de tabou sur le sujet. C'est pas mon préféré de l'auteur. Mais je l'ai lu avec beaucoup de plaisir. Déjà, parce que comme je vous dis, j'apprécie beaucoup l'auteur. Mais parce que voilà, ces livres, ce sont des expériences aussi. Ce sont des découvertes. Moi, je lis parce que j'aime bien, parce que ça m'ouvre l'esprit, parce que ça me permet de voyager. Et voyager, c'est pas forcément voyager à l'autre bout du monde. Ça peut être aussi voyager dans d'autres univers, dans d'autres choses que je connais pas. Et puis, l'ouverture d'esprit parce que ça permet de pointer du doigt des choses qui existent et dont on se rend pas compte. Et j'ai noté notamment des citations dans ce livre qui sont totalement en lien avec ça. Dans ce livre, on va parler des extrêmes. On va parler de choses politiques assez fortes. Et en fait, derrière, ça va dévier sur autre chose. Pour certains, ce sont des points importants. L'auteur avait peur que ce soit un peu trop politique, que les gens s'arrêtent à ça. Mais alors, moi, c'est marrant et c'est là où c'est intéressant d'échanger avec lui parce que pour moi, j'ai pas du tout vu ça. Pour moi, c'était effectivement, on parle de politique et des extrêmes et de certains points. et ensuite, ça nous amène sur un autre sujet et ça nous amène sur autre chose. Et l'autre chose, c'est son monde qui nous a inventés, c'est son manoir, c'est ses personnages qui sont dingues, c'est la meute, c'est le château de Noirval, c'est la famille trop bizarre, la famille Mirval. Et voilà. Et donc, en fait, on est dans ces univers des personnages forts. C'est le cas notamment de Sophia qui m'a beaucoup marquée. On a des scènes qui font froid dans le dos, c'est d'une grande noirceur en fait. Et c'est, moi quand je pense à ce livre, du coup, je pense à cette couverture. C'est ça, tout comme je pense à ce livre, je pense à cette couverture. Donc, des univers radicalement opposés. Mais, voilà, j'ai bien aimé, c'est pas mon préféré comme je vous dis, mais je suis vraiment impressionnée par ce côté imaginaire, hyper développé. Il nous a pas inventé un monde avec des petits elfes et des lutins ou je ne sais quoi, pas du tout. Mais on est sur autre chose et ça m'a beaucoup plu. Voilà. Donc, bravo encore une fois Olivier Balle et je ne peux que vous conseiller cet auteur si vous ne le connaissez pas encore. Et je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire parce que ça fait toujours plaisir. Encore merci pour vos nombreux commentaires sur les dernières vidéos. On se retrouve très vite. A bientôt. Musique 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 Musique